... On parle aujourd'hui des problèmes d'impunité. Nous voudrons, à travers notre présence, monter notre engagement de lutter véritablement contre l'impunité. Et ça, ce n'est pas seulement nous, mais le peuple centrafricain. ... Parler à cette étape de génocide, nous pensons que c'était suffisamment, c'était trop avancé. Je crois qu'il y a des problèmes sécuritaires, qui pour la plupart sont dus à l'état actuel des choses, à la recherche de prédation. ... Il y a un défi énorme pour colmater l'ensemble, c'est-à-dire retrouver la cohésion sociale, reconstruire un état de droit. C'est le 30 mars, le jour de la prestation de serment, que la constitution, la nouvelle constitution a été promulguée. Et nous devions remettre en place l'état, c'est-à-dire les nouvelles institutions, et reconstruire une armée. Sur vos populations, nous savons qu'il y a l'embargo, dans le cadre du processus de Kimberley, mais nous travaillons pour faire lever cet embargo. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que vraiment, c'est le gouvernement qui est tout à fait pénalisé, dans le cadre de cet embargo, alors que les groupes rebelles, évidemment, qui ne respectent pas le droit, eh bien, utilisent ça pour, ne sont pas pénalisés, pratiquement pas, dans le cadre de cet embargo. ... ... Nous demandons au Conseil de sécurité d'élargir le mandat de la MINUSCA, mais, et aussi, lors de cas, lors de renouvellement du mandat, d'indiquer que la MINUSCA doit travailler, puisque nous avons aussi des contingents qui sont formés, pour pouvoir travailler avec les forces de défense et de sécurité pour les aider dans le cadre de cette mission, en attendant que nos forces de défense atteignent leur pleine puissance. ... 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